... Ce qui m'a frappé en arrivant au Nigeria, déjà, c'est la situation de la ville de Lagos que j'avais connue il y a une dizaine d'années, et les infrastructures ont été vraiment transformées. Donc le gouvernement de Lagos avait vraiment fait un travail extraordinaire dans cette zone qui est vraiment une zone émergente. On a souvent l'impression, quand on vient de l'extérieur, que les choses bougent très lentement. Je compare toujours le Nigeria à un paquebot, c'est-à-dire que c'est un poids lourd, 180 millions d'habitants, et on ne déplace pas un paquebot comme un hors-bord, donc c'est toujours très long. Ce qui m'a frappé, c'est que les réformes qui ont été engagées l'ont été de façon résolue et suivie par les différents gouvernements. C'est le cas, par exemple, de la réforme de l'électricité, qui vient de loin, parce qu'on est vraiment dans une crise énergétique, mais il y a une privatisation qui s'est mise en place depuis une dizaine d'années, qui est en train de se traduire dans les faits aujourd'hui, et qui montre à quel point le Nigeria est capable de suivre des réformes et de les suivre avec détermination. L'AFD a surtout contribué justement au travers de projets d'infrastructures. Le premier projet qui a été engagé sur la ville de Lagos, qui est un projet d'aménagement de couloirs de bus en site propre, qui se termine aujourd'hui, puisque 95% des travaux ont été réalisés, va quand même permettre à environ 160 000 personnes quotidiennement de voir leur temps de trajet amélioré sur Lagos, entre Lagos et Ikorodou au nord. Donc c'est vraiment une réalisation qu'on peut voir aujourd'hui et qui va vraiment changer la vie des gens. L'expérience au Nigeria a apporté beaucoup à l'Agence française de développement. Pourquoi ? Parce que c'était quand même, je dirais, un challenge pour réussir une implantation dans un pays immense, où on n'était pas attendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on est sur un volume d'engagement sur 5 ans, qui est à peu près, avec Proparco intégré, de l'ordre d'un milliard de dollars. Donc on est aujourd'hui sur une agence qui compte, qui pèse beaucoup sur AFR, et je dirais presque au-delà, sur l'ensemble de l'agence. Mais au-delà de ce critère volume, il y a un critère très intéressant qui est de l'ordre de la stratégie, c'est comment on s'implante dans un pays aussi vaste que le Nigeria, comment on travaille pour se faire reconnaître, pour être visible, et surtout maîtriser un risque qui n'est pas négligeable. Et de ce point de vue-là, l'expérience qu'a pu mener l'agence à Boujard est extrêmement intéressante, va nous servir dans d'autres géographies, et c'est quelque chose qui, je crois, mérite d'être souligné. Ensuite, en matière de savoir-faire, je pense qu'on peut, donc, les évoquer autour de trois axes. L'un, c'est le savoir-faire de l'agence, notamment sur les appuis filières. On sent bien qu'au-delà, je dirais, de l'investissement que nous avons, je dirais, métier à financer, on apporte un savoir-faire sur l'ensemble des maillons de cette filière, que ce soit sur des questions de renforcement de capacité, que ce soit sur des montages institutionnels, et ça, on peut le décliner sur des projets du type EVA, sur des projets du type appui à le secteur l'écrit, vis-à-vis de la formation professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'agence, est du domaine d'une valeur ajoutée par rapport à d'autres bailleurs plus importants et mieux implantés au Nigeria. Un autre point qui me semble aussi intéressant, c'est le fait qu'on a la chance, entre guillemets, au Nigeria, d'avoir le siège de la CDAO, et de ce point de vue, avoir pu obtenir des délégations de gestion de la part de la Commission européenne, permettant d'appuyer des projets d'envergure régionale, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Un dernier point qui est en lien avec ce dernier, c'est le fait qu'on a aujourd'hui à valoriser une expérience accumulée de cofinancement avec la Commission européenne. La Commission européenne a développé depuis plusieurs années des pratiques de cofinancement, que ce soit sur délégation de gestion ou de mixage près d'ont, qui aujourd'hui, vis-à-vis de ce que nous pouvons faire au Nigeria, représente, je dirais, pour les autorités nigérianes, mais aussi pour la Commission, véritablement un potentiel d'action extrêmement intéressant. D'abord, le guerre énergétique, une crise énergétique gigantesque. Le pays n'a que 2500 MW de capacité de production installée pour 170 millions d'habitants, ce qui est parfaitement ridicule. Et évidemment, ce gap handicap fortement le développement, la diversification de l'économie. Ça, c'est le premier pour les défis que je vois. Le second défi, c'est en ce moment, et ça va être notre défi d'année qui viennent, ce qu'on défi, c'est clairement les écarts de développement flagrants entre le nord et le sud du pays. Dans le sud-contrénato, je vais être à l'écoute des nouveaux gouvernements. Il y a un nouveau gouvernement fédéral qui n'est pas encore en place, qui va prendre ses boncions les prochaines semaines. Et puis, il y a également de nouveaux gouverneurs dans pas mal d'États. Dans les deux cas, il va falloir les écouter, savoir un peu quelles sont leurs attentes, savoir quelles sont leurs priorités économiques, de manière à pouvoir y répondre. Donc, difficile à ce stade d'apporter une réponse immédiate à votre question. Cela dit, au-delà de ça, au-delà de l'activité, on va dire, vraiment souveraine, l'activité avec l'État et les États fédérés, au-delà de ça, il me semble qu'il va falloir développer l'activité non-souveraine. L'activité non-souveraine, c'est l'activité à la fois en faveur du secteur privé, qui soit l'activité directe, soit l'activité qui passe par les banques, l'activité intermédiaire, comme ça, comme ça, mais également l'activité en faveur des entreprises publiques et parapubliques. Jusqu'à présent, l'activité de l'AFD au Nigeria, à juste titre, est décidée sur l'État souveraine. Désormais, il va falloir sans doute rééquilibrer, trouver de nouveaux champs de développement à travers notre activité non-souveraine.